Alors là c'est le principe que j'ai travaillé souvent sur la double spirale, c'est-à-dire qu'il y a une spirale qui monte, l'autre qui descend. Il y a deux mouvements à partir d'une seule rotation. Oui, on les voit très bien ici. C'est tellement évident. Évidemment j'aimerais faire ça en grand dans l'espace, c'est un prototype. Il y a le souci également qui est dans le même esprit, que je trouve assez intéressant, dans le sens que là il n'y a qu'une seule rotation, mais il y a une sorte d'accélération de mouvement. Tire-la un peu vers toi, c'est-à-dire qu'on a des pressions. Parce que ça se voit mieux sur un fond noir. Mais là devant toi carrément, voilà. Oui, voilà. Si on nous donne une impression d'accélération vers le bas par rapport à vous, évidemment dans notre sens, ça marche aussi. Ce n'est pas plus mal. Moi, je me sers souvent du principe de l'hélice, la spirale. Ça permet de créer des faux mouvements, des mouvements virtuels. L'œil se trompe à un moment donné, je ne sais plus exactement. Et le fait, ce qu'il faut arriver, ce que j'essaie de trouver comme résultat, c'est qu'on oublie que ça tourne. C'est qu'il se passe quelque chose et qu'il y a un mouvement différent, autre qu'une rotation. Il y a un mouvement insolite qui se produit visuellement. On a l'impression que la verre rombure, se tortille. En réalité, c'est vraiment visuel. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un manche à balai ? Oui. Oui. J'ai enlevé le balai quand même. C'était génial. J'ai une autre pièce là-bas qui est peut-être intéressante à voir. Cette pièce là, c'est une pièce qui fait partie parité de système d'ondes ondulatoires. C'est... Je ne sais pas trop comment l'expliquer, que ce soit les scientifiques qui l'expliquent. Mais ça fait partie des recherches sur l'ombre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté visuel. C'est-à-dire qu'on a une proche vision de torsion de la barbe. En réalité, on ne se tord pas du tout. C'est le phénomène des armes contravilles qui provoque cette illusion. Et c'est ce qui m'intéresse. On dirait qu'elle bouge et puis qu'elle... On dirait qu'elle se tord. Oui, elle se tord. Alors, cette recherche là, c'est toujours partie de la recherche optique, bien sûr. Et j'ai intitulé ça des hélicoïdales. C'est-à-dire, c'est par découpage de cercles concentriques. Mais en réalité, ce ne sont pas des cercles. Si on veut bien regarder cette pièce qui tourne, au début, au départ, c'est un ovale. Et je coupe une série d'ovales, bien parallèles. Quand ils sont tous découpés, je les fais vriller par un mouvement de la main. C'est ce qui me donne cet effet de spirale, qui en réalité ne sont pas des spirales. Ce n'est pas une vraie spirale, dans le sens que les pièces se touchent simplement. Les parois se touchent, mais ne se chevauchent pas. Et on a cet effet optique qui est assez extraordinaire, et qui, encore une fois, se fait naturellement. C'est ce semblant de spirale blanche, qui paraît plus épaisse, qui s'écarte, et puis des petites spirales, plus fines, qui rentrent vers l'intérieur. Et ce phénomène-là est assez curieux. Le phénomène de partir de... On peut prendre d'autres exemples, comme celui-là. Partir d'un ovale, et toujours en faisant des parallèles, on finit par avoir, obtenir un rond, presque parfait. Et matiquement, c'est très très dur à calculer, paraît-il. Et le triangle ? Le triangle, lui, ne se déforme pas. On a toujours le même petit triangle au départ, qui se termine par un petit triangle. Là, on a un autre exemple. On a une petite croix, très fine, au départ. Et je prends la parallèle, je continue à découper mes croix. Et au fur et à mesure, ça change complètement. Ça devient non plus une croix, mais un carré, où il manque à peine des angles. Et au-dessus ? C'est une progression qui se fait simplement en vrillant la chose. Alors là, j'ai une double spirale, aussi, c'est pareil. Mais là, je suis parti de deux axes différents. Il y en a un là, et un autre là. Et toujours pareil, il n'y a pas de spirale. Ils ne font que se juxtaposer. Enfin, ils sont l'une contre l'autre, mais ils ne se superposent pas. Et là, il y a un rapport avec le domaine scientifique ? Oui, il y a un rapport mathématique, là. Parait-il, très difficile de calculer ce phénomène. À partir de quelque chose, disons, d'ovale, et de se terminer en rond, comme ça. Ça s'explique, parait-il, d'ailleurs. Je me ferais expliquer par mes amis. Donc, c'est une recherche optique. Là, c'est pareil. Alors là, c'est différent, un petit peu différent. Là, ça n'est plus une spirale. Mais on obtient simplement des effets optiques. Par moment, on voit ces pièces-là en creux, et par moment, en plein, suivant comment on regarde, suivant comment l'œil atterrit sur le cercle. C'est vrai que ça fait tout à fait effet écher. C'est l'effet optique. C'est ce qui me passionne. Aller au-delà de la vraisemblance, au-delà de la réalité, essayer d'amener les gens un petit peu ailleurs. C'est mon but. J'ai rêvé. Alors là, il n'y en a pas, au moment. On va les découvrir. Il manque un peu de place. Alors là, il y a les pièces, un grand. Non, c'est toujours du plexiglas découpé. Maintenant, on voit mieux la pièce de croix qui part étroite et qui finit. Mais je ne pense pas que si on devait continuer, il se passerait autre chose. Je crois qu'on concernerait quand même cette partie-là. Finalement, tu t'es arrêté au moment où ça se mettait face à toi, c'est ça ? Oui, oui. Où le dernier carré devenait tout droit, un carré ordinaire. Ça devenait un carré. Mais ça ne pourra jamais devenir un carré puisqu'il y aura toujours quand même une encoche. Et je pense que cette encoche-là, si je regarde bien, c'est la même que là. Elle n'a pas varié, elle n'a pas changé. Ah, il y a des tas de phénomènes intéressants là-dedans. Alors là, donc, cercle concentrique à partir toujours de l'ovale et ensuite que je fais pivoter comme ça, simplement. Avant de les coller, je les mets en forme et ce qui lui donne cet effet de rotation et de mouvement. Voilà. Pour ce genre de travail, toujours dans l'optique. Tu as donné un nom à cette série-là ? Hélicoïdale. Mais hélicoïdale. Je me souviens de l'idée, ça va être trop mal, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors là, même propos, il n'y a pas de déformation. Je pars d'un carré, et je retrouve mon carré agrandi. Curieusement, ça ne change pas. Le triangle, c'est pareil. Ce qui change, c'est à partir d'un ovale. C'est lui. C'est lui. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.